Le point de départ, c'est qu'il y a deux ou trois ans en vacances, à la Colombe d'Or, j'ai trouvé dans la bibliothèque un livre de Jean Duché qui s'appelait « Pourquoi Jacou a-t-il tué ? ». Et c'était un livre consacré à l'affaire Jacou dont Duché avait suivi le procès. Et ce livre m'a bouleversé. En tout cas, le personnage de Jacou m'a profondément ému. Et puis, ça m'a donné évidemment envie de lire autre chose. J'ai lu un autre livre de Linda Bo qui s'appelle « Je crois à ma vérité ». Et j'ai dit à Jean-Louis Char que j'aimerais beaucoup faire un film non pas inspiré de l'affaire Jacou parce que l'aspect criminel de l'affaire Jacou n'est pas intéressant parce qu'il est très indirect, très mystérieux d'ailleurs et il n'a jamais été bien éclairci. Mais un film sur l'adultère avec un personnage comme cela, c'est-à-dire un hypersensible et quelqu'un qui justement est tellement mal à l'aise dans l'adultère que la situation est constamment dramatique parce que c'est un homme qui est amené à vivre dans le mensonge. Alors qu'il n'est pas fait pour ça. François Dorléac, parlez-nous de votre personnage dans la peau douce. Mon personnage est une fille de 22 ans qui est, je crois en tout cas tout le temps, très sincère et très pure. Beaucoup de gens se préparent qu'elle est la maîtresse d'un homme, tout de suite la juge un petit peu mal et un petit peu impure alors que ça n'empêche rien si elle est sincère, ça ne l'empêche pas d'être très pure. Est-ce qu'elle comprend tout de suite ce qui va arriver ? Non, pas du tout. Non, je crois qu'au début c'est merveilleux, cet homme lui plaît, le trouve fascinant, il la change des garçons de son âge, il est plus intéressant, il sait plus de choses, il s'occupe d'elle comme une petite fille un petit peu et quelquefois, quand on a passé un certain âge, c'est agréable de trouver un homme qui vous traite un petit peu encore comme votre père de temps en temps, parce qu'on en a besoin, on ne passe pas tout de suite de l'état de jeune fille à l'état de femme, je ne crois pas, c'est très difficile. Et puis, elle s'attache à cet homme et elle se rend compte que cet homme ne pourra jamais vivre avec elle parce qu'il a déjà sa vie qui est faite et il a une vie qui est bâtie, elle, elle commence sa vie et on ne peut pas s'entendre. Et puis elle se rend compte que peut-être elle a cassé beaucoup trop de choses et qu'il existait beaucoup de choses entre lui et sa femme et qu'elle lui a peut-être fait beaucoup de mal. Et à ce moment-là, elle commence à avoir peur, elle recule. À propos du personnage donc âgé, on s'est étonné de ce qu'un homme qui a réussi sa vie d'une certaine manière soit aussi maladroit dans ces circonstances. Qu'est-ce que vous pensez ? Ah ben c'est tout le sujet, c'est tout le sujet, ça c'est parce que c'est l'idée que j'ai sur la question, en tout cas je crois que ça a été confirmé avec Jacou, c'est un homme qui allait devenir je crois plus ou moins ministre de la justice en Suisse, c'était vraiment une sommité, c'était un homme qui prenait la parole dans des banquets qui était formidable, mais simplement en amour il était complètement démuni et désemparé, et ça c'est ce qui arrive souvent, on le voit très bien avec les savants qui sont des gens formidables et qui dans la vie courante ne savent même pas acheter une baguette de pain, c'est absolument classique ça. Et je crois que là l'histoire est justement celle d'un homme qui est très compétent dans son métier, qui est très fort, mais en plus c'est un historien de la littérature, c'est-à-dire c'est un homme qui vit complètement dans le siècle dernier. Alors il part de Balzac au présent, il croit le voir vivre, et en fait il a en face de lui une jeune fille de 20 ans qui est archimoderne, alors l'écart est déjà plus grand qu'un simple écart de génération, c'est en plus un homme du 19ème siècle avec une fille de 1964, alors il est perdu d'avance. Merci.